La Russie et la Syrie frappent des écoles et des hôpitaux en Syrie, selon Amnesty International. Dans son dernier rapport, Amnesty International accuse la Russie et la Syrie d'avoir frappé délibérément dans le nord-ouest de la Syrie des écoles, ainsi que des hôpitaux inscrits sur la liste des sites protégés établis par l'ONU. Amnesty a enquêté sur 18 attaques aériennes et terrestres et affirme avoir récolté des éléments de preuves solides. Les 18 attaques analysées sont survenues pour la plupart en janvier et février 2020. Selon Amnesty, les forces gouvernementales syriennes et ou Russie ont pris pour cible des centres médicaux et des écoles dans les gouvernorats d'Iglib, d'Ale-Ouest et dans le nord-ouest de Hamas. Amnesty International a interviewé 74 personnes, dont des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des ENSEIGNANT.E, des médecins et des TRAVAILLEURS.E humanitaires. Leurs récits ont été corroborés par des vidéos et des photos, ainsi que par des analyses d'experts d'images satellites, de rapports d'observateurs de vols sur le terrain, et de communication de vols des armées de l'ère russe et syrienne qui ont été interceptées. Les enregistrements audios d'avions militaires apportent des preuves solides de l'implication militaire russe. En outre, les enregistrements audios de transmission depuis les cockpits d'avions militaires apportent des preuves solides de l'implication militaire russe, dans au moins d'une attaque illégale, qui a mis un hôpital hors service, ajoute Amnesty International. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ? Des centres médicaux ont été endommagés, des membres du personnel médical ont été tués, des hôpitaux et des structures médicales ont dû fermer à cause des attaques dans des zones, contrôlées par des groupes armés de l'opposition. Mon ami et collègue en train de mourir, des femmes et des enfants hurlant dehors. Un médecin qui a survécu à l'une des attaques imputées aux Russes par Amnesty, le 29 janvier 2020, témoigne « Je me sentais totalement impuissant. Mon ami et collègue en train de mourir, des femmes et des enfants hurlant dehors. » Et il ajoute « Il a fallu deux jours à la défense civile pour extirper les cordes et décombres. » La plupart des structures médicales prises pour cibles figuraient sur la liste de désescalade de l'ONU partagée avec les forces russes, turques et la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie, afin de désigner les sites qui ne doivent pas être attaqués. Degré 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 à lire aussi, Syrie, la guerre entre dans sa dixième année, les civiles premières victimes Amnesty International, a également enquêté sur les attaques ayant frappé six écoles au cours de cette période. L'organisation affirme que les forces syriennes ont notamment utilisé des barils d'explosifs largués depuis les airs et des bombes à sous-munitions tirées depuis le sol contre deux écoles, le 28 janvier et le 25 février respectivement. Je suis sûre que c'était une arme à sous-munitions, parce que j'ai entendu plusieurs explosions. Un enseignant a déclaré à Amnesty International « Une mini-bombe-bombe à sous-munitions » a explosé tout près de mes pieds, en portant la chair, la douleur était insupportable. J'ai ressenti de la chaleur, comme si mes pieds brûlaient. Deux étudiants marchaient devant moi. Le premier est mort sur le coup, le second a survécu, miraculeusement. Je suis sûre que c'était une arme à sous-munitions, parce que j'ai entendu plusieurs explosions. Je connais très bien le son d'une attaque par arme à sous-munitions, on entend une série de petites explosions. Comme s'il pleuvait, non pas de l'eau, mais des éclats d'obus. Amnesty International a identifié ces fragments, comme provenant d'un missile de surface 9M27K, de 220 mm, fabriqué en Russie et transféré à l'armée syrienne. Il contient des sous-munitions 9N210 ou 9N235, interdites par le droit international. Les hôpitaux, centres médicaux, P.R.O.F.E.S.S.I.O.N.N.E.L. poêles et de santé et enfants font pourtant l'objet de protections spéciales durant un conflit armé. Il s'agit de graves violations du droit international humanitaire. Les éléments rassemblés dans le rapport illustrent le fait que les forces syriennes et russes continuent de prendre délibérément pour cible des civils et des biens à caractère civil. Selon Amnesty, il s'agit de graves violations du droit international humanitaire, qui exigent des parties au conflit, qu'elles établissent une distinction entre objectifs et combattants militaires et civils et biens de caractère civil, et dirigent leurs attaques contre les premiers uniquement. Il s'agit également de crimes de guerre, et ceux qui ordonnent ou commettent de tels actes engagent leur responsabilité pénale. La dernière offensive contre Idlib a contraint près d'un million de personnes, dont plus de 80% sont des femmes et des enfants, à fuir vers des zones proches de la frontière turque entre décembre 2019 et mars 2020. Nous ne sommes en sécurité nulle part. Une mère de trois enfants, dont la famille a été déplacée à deux reprises au cours des huit derniers mois, a déclaré à Amnesty International « Ma fille, qui est en CP, a toujours peur, elle m'a demandé, après que nous avons été déplacés, dit « Mais pourquoi Dieu ne nous tue-t-il pas ? Nous ne sommes en sécurité nulle part. » Gré, degré, degré à lire aussi, la Syrie atteinte par le coronavirus ? Risques des cas tombent dans un pays en guerre En juillet 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution autorisant l'acheminement transfrontalier d'aide humanitaire, dans le nord-ouest de la Syrie et d'autres régions du pays, qui se trouvent aux mains des groupes armés d'opposition, sans solliciter l'autorisation du gouvernement syrien. Cette résolution a été prolongée à plusieurs reprises depuis, mais avec de grandes difficultés ces dernières années et un champ d'application réduit en janvier 2020. Elle doit expirer le 10 juillet. Prévient Amnesty International. L'organisation demande donc au Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas supprimer le lien vital, que constituait d'acheminer pour les civils, dans le contexte des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans le nord-ouest de la Syrie. Degré 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 à lire aussi, Syrie, au premier jour de la trêve turco-russe, un calme rare règne à Idlib, comme le rappelle Amnesty, avant le cesser le feu du 5 mars, à Idlib, près d'un million de personnes ont été contraintes de fuir, la plupart ayant déjà été déplacées plusieurs fois. Elles vivent dans des conditions très difficiles depuis plusieurs mois. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Dans son dernier rapport, Amnesty International accuse la Russie et la Syrie d'avoir frappé délibérément dans le nord-ouest de la Syrie des écoles, ainsi que des hôpitaux inscrits sur la liste des sites protégés établis par l'ONU. Amnesty a enquêté sur 18 attaques aériennes et terrestres et affirme avoir récolté des éléments de preuves solides. Les 18 attaques analysées sont survenues pour la plupart en janvier et février 2020. Selon Amnesty, les forces gouvernementales syriennes et ou russes y ont pris pour cible des centres médicaux et des écoles dans les gouvernants Radhidlib, d'Ale-Ouest et dans le nord-ouest d'Aman. Amnesty International a interviewé 74 personnes, dont des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des ENSEIGNANT.es, des médecins et des TRAVAILLEURS.es humanitaires. Leurs récits ont été corroborés par des vidéos et des photos, ainsi que par des analyses d'experts d'images satellites, de rapports d'observateurs de vol sur le terrain et de communications de vol des armées de l'ère russe et syrienne qui ont été interceptées. Les enregistrements audios d'avions militaires apportent des preuves solides de l'implication militaire russe. En outre, les enregistrements audios de transmission depuis les cockpits d'avions militaires apportent des preuves solides de l'implication militaire russe dans au moins une attaque illégale qui a mis un hôpital hors service, ajoute Amnesty International. Degrés, degrés, degrés à lire aussi Syrie, Yémen, Libye, que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19. Des centres médicaux ont été endommagés, des membres du personnel médical ont été tués, des hôpitaux et des structures médicales ont dû fermer à cause des attaques dans des zones contrôlées par des groupes armés de l'opposition. Mon ami et collègue en train de mourir, des femmes et des enfants hurlant dehors. Un médecin qui a survécu à l'une des attaques imputées aux Russes par Amnesty, le 29 janvier 2020, témoigne. Je me sentais totalement impuissant. Mon ami et collègue en train de mourir, des femmes et des enfants hurlant dehors. Et il ajoute, il a fallu deux jours à la défense civile pour extirper les cordes et des combres. La plupart des structures médicales prises pour cibles figuraient sur la liste de désescalade de l'ONU partagée avec les forces russes, turques et la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie, afin de désigner les sites qui ne doivent pas être attaqués. Degré, degré, degré à lire aussi, Syrie, la guerre entre dans sa dixième année, les civiles premières victimes Amnesty International, a également enquêté sur les attaques ayant frappé six écoles au cours de cette période. L'organisation affirme que les forces syriennes ont notamment utilisé des barils d'explosifs largués depuis les airs et des bombes à sous-munitions tirées depuis le sol contre deux écoles, le 28 janvier et le 25 février respectivement. Je suis sûr que c'était une arme à sous-munitions, parce que j'ai entendu plusieurs explosions. Un enseignant a déclaré à Amnesty International une mini-bombe-bombe à sous-munitions, a explosé tout près de mes pieds, en portant la chair, la douleur était insupportable. J'ai ressenti de la chaleur, comme si mes pieds brûlaient. Deux étudiants marchaient devant moi. Le premier est mort sur le coup, le second a survécu, miraculeusement. Je suis sûr que c'était une arme à sous-munitions, parce que j'ai entendu plusieurs explosions. Je connaîtrais bien le son d'une attaque par arme à sous-munitions, on entend une série de petites explosions. Comme s'il pleuvait, non pas de l'eau, mais des éclats d'obus. Amnesty International a identifié ces fragments, comme provenant d'un missile de surface 9M27K, de 220 mm, fabriqué en Russie et transféré à l'armée syrienne. Il contient des sous-munitions 9N210 ou 9N235, interdites par le droit international. Les hôpitaux, centres médicaux, PROFESSIONNEL, POIL et de santé et enfants, font pourtant l'objet de protections spéciales durant un conflit armé. Il s'agit de graves violations du droit international humanitaire. Les éléments rassemblés dans le rapport, illustrent le fait que les forces syriennes et russes, continuent de prendre délibérément pour cible des civils et des biens à caractère civil. Selon Amnesty, il s'agit de graves violations du droit international humanitaire, qui exigent des partis au conflit, qu'elles établissent une distinction entre objectifs et combattants militaires, et civils et biens de caractère civil, et dirigent leurs attaques contre les premiers uniquement. Il s'agit également de crimes de guerre, et ceux qui ordonnent ou commettent de tels actes engagent leur responsabilité pénale. La dernière offensive contre Idlib a contraint près d'un million de personnes, dont plus de 80% sont des femmes et des enfants, à fuir vers des zones proches de la frontière turque entre décembre 2019 et mars 2020. Nous ne sommes en sécurité nulle part. Une mère de trois enfants, dont la famille a été déplacée à deux reprises au cours des huit derniers mois, a déclaré à Amnesty International, « Ma fille, qui est en CP, a toujours peur, elle m'a demandé, après que nous avons été déplacés, dit « Mais pourquoi Dieu ne nous tue-t-il pas ? Nous ne sommes en sécurité nulle part. » Degré, degré, degré à lire aussi, la Syrie atteinte par le coronavirus, risque d'hécatombe dans un pays en guerre. En juillet 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution autorisant l'acheminement transfrontalier d'aide humanitaire, dans le nord-ouest de la Syrie et d'autres régions du pays, qui se trouvent aux mains des groupes armés d'opposition, sans solliciter l'autorisation du gouvernement syrien. Cette résolution a été prolongée à plusieurs reprises depuis, mais avec de grandes difficultés ces dernières années et un champ d'application réduit en janvier 2020. Elle doit expirer le 10 juillet. Prévient Amnesty International. L'organisation demande donc au Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas supprimer le lien vital que constitue l'aide à cheminer pour les civils, dans le contexte des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans le nord-ouest de la Syrie. Degré, degré, degré à lire aussi, Syrie, au premier jour de la trêve turco-russe, un calme rare règne à Idlib, comme le rappelle Amnesty, avant le cessez-le-feu du 5 mars, à Idlib, près d'un million de personnes ont été contraintes de fuir, la plupart ayant déjà été déplacées plusieurs fois. Elles vivent dans des conditions très difficiles depuis plusieurs mois. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.